Ethan Nelder est soldat dans le 503e régiment de parachutistes de l'armée américaine. Il est membre de l'Ordre des Neufs Angles, un groupe sataniste obscur, mais très dangereux, qui a vu le jour en Grande-Bretagne il y a de cela quelques décennies. Et leur objectif est de semer le chaos sous tous les angles possibles. Ils sont intéressés à travailler avec ou dans n'importe quelle organisation qu'ils sont en mesure d'utiliser afin de poursuivre leurs objectifs, afin de semer la pagaille, de verser le sang, le chaos. Salut tout le monde. Aujourd'hui, Alter et moi allons vous emmener dans un voyage des plus extrêmes. Et lorsqu'ici j'emploie le mot extrême, ce n'est pas par hasard, puisque nous allons vous parler d'un groupe très mystérieux, nommé O9A. Pour les biens de la vidéo, et afin de ne pas se faire trop trop démonétiser, ou voir un strike par Youtube, certains mots seront *** au fur et à mesure du récit. Bienvenue dans l'univers dérangé d'O9A, bon voyage. Les racistes sont des gens qui se trompent de colère. ONA, qui s'écrit O-N-A, ou O9A, sont tous deux des acronymes signifiant The Order of the Nine Angles, ou en français, l'Ordre des Neuf Angles. Cet ordre est une organisation qui serait apparue dans les années 1970 en Grande-Bretagne. Cette dernière aurait été mise en avant par une personne connue sous le pseudonyme d'Anton Long. Alors, Alter, s'il te plaît, avant d'aller plus loin, peux-tu nous éclairer un peu sur ce mystérieux personnage qu'est Anton Long ? Bien entendu, avec plaisir et sans problème. Mais tu sais, quand nous plongeons dans l'histoire du O9A et de ce fameux Anton Long, nous nous plongeons la tête, nous nous mettons la tête dans un brouillard si épais qu'il en devient difficile d'apercevoir l'horizon d'une vérité absolue. Alors si je dis cela, ce n'est pas pour rien, car lorsque l'on se penche sur l'histoire de l'Ona ou O9A et de ce personnage qui est Anton Long, on se retrouve vite les fesses entre deux chaises, car dans cette histoire, deux camps s'opposent. Le premier camp est ce que l'on pourrait nommer le camp des grands médias, celui des journalistes, celui des chercheurs qui se sont penchés, qui ont écrit sur le sujet. Quant au second camp, il nous vient, quant à lui, des personnes impliquées directement dans le groupe O9A, qui, de leur côté, ont tendance à constamment rejeter ce que disent les premiers lorsqu'il est question de définir comment le groupe est apparu, qui en est à son origine et quelle est la philosophie de ce dernier. L'article de référence qui ici va nous permettre de comprendre ce qu'est l'O9A et qui est à la source de la discorde entre les membres d'Ona ou O9A et les journalistes, nous vient de l'ISD. En gros, l'ISD fait des recherches et écrit des articles pointant du doigt les groupes extrémistes qui pourraient faire du mal à notre démocratie. Et voici donc ce que l'on retrouve dans leur article concernant ce fameux Anton Long. Le O9A a été créé au début des années 1970 par un activiste néo-*** nommé David Mayat. Mayat, qui écrivait sous le pseudonyme Danton Long, a développé un système d'apprentissage, d'entraînement et d'initiation qui ont défini ce qu'est l'O9A de nos jours. Danton Long, qui a écrit une série de livres consacrés à O9A, comme on peut le voir sur cette image, est clairement celui qui a permis de développer la philosophie de ce groupe. Il est souvent celui qui est mis en avant lorsqu'il est question de parler de ce dernier. Quand je dis ce dernier, je veux parler du groupe ONA. Toutefois, les personnes adhérentes à O9A ne sont pas d'accord sur ce point. Pour eux, Anton Long n'est pas David Mayat. Pour eux, Anton Long est multiple, il est un groupe, il n'est pas qu'un. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à leurs yeux, plusieurs personnes utiliseraient ce nom d'emprunt. Bien que ces deux idées s'opposent, celle de l'ISD et celle de l'ONA, ou O9A, elles font toutes deux ressortir un nom. Un homme qui, de près ou de loin, semblerait avoir un lien avec O9A. David Mayat. Est-il celui derrière le développement de ce groupe ? Rien n'est certain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a inspiré ce dernier. Tout comme un peu plus tard, en 1999, David Mayat aura été la source d'inspiration d'un autre extrémiste nommé Dave, ou plutôt David Copeland. Plus connu sous le pseudonyme du Nail Bomber. En avril 1999, pendant deux semaines, David Copeland, 22 ans, s'est lancé dans une campagne meurtrière visant à mutiler et à tuer dans les rues de Londres. Tant que nous ne l'aurions pas attrapé, Londres serait toujours en danger. Au fur et à mesure que l'heure avançait, le nombre de morts augmentait. L'effet de l'explosion serait encore plus dévastateur que les deux autres attentats. Et avec elle, la question est de savoir pourquoi quelqu'un de l'île jeune s'est lancé dans une folie meurtrière contre la capitale. Lorsqu'un deuxième engin a explosé, presque exactement une semaine plus tard, on se demandait rapidement s'il n'y avait pas un lien, parce qu'il détestait fondamentalement tous ceux qui n'étaient pas comme lui. Il n'a pas manqué de victimes à cibler. C'est lors d'un documentaire concernant ce David Copeland que l'on retrouve justement ce David Mayatt. Ce qui lui est reproché, c'est d'avoir été celui ayant insufflé les idées néonazées à ce David Copeland, qui, alors embrigadé dans la mouvance d'extrême droite, a indiqué avoir été inspiré par M. Mayatt au travers de l'ouvrage intitulé « Le guide pratique de Révolution arienne », puisque ce dernier ouvrage a été retrouvé chez le Nail Bomber, soit David Copeland. Mais l'homme dont les idées ont eu le plus d'influence sur Copeland s'appelle David Mayatt, habitant le Worcestershire. Il est le premier dirigeant du NSM. L'intellectuel qui a façonné les idées qui ont poussé Copeland sur la voie du terrorisme. C'est un homme qui a dit un jour que le mouvement nazi avait besoin de personnes prêtes à se salir les mains et peut-être à verser du sang. M. Mayatt, nous sommes de la BBC. Nous voulions vous poser quelques questions sur le NSM ainsi que sur David Copeland. Je n'ai aucun commentaire à faire. Vous avez appelé à la création de tensions raciales et c'est exactement ce que Copeland a fait. Vous avez indirectement inspiré Copeland à faire ce qu'il a fait. Je n'ai aucun commentaire à faire sur ce qui nous concerne. Mais il y a deux ans, lorsque vous étiez à la tête du NSM, le NSM appelait à la création d'un groupe visant à semer la terreur chez les non-aryens. Comme je l'ai dit, je n'ai aucun commentaire à faire sur le passé. Mais le fait que vous ne fassiez aucun commentaire n'indiquerait pas indirectement que vous acceptez de porter une quelconque responsabilité ? Alors, je n'ai aucun commentaire à faire sur la responsabilité et sur tout ce qui s'est rapport. Un sentiment de culpabilité peut-être ? Ce que je ressens est entre moi et Dieu. Il n'y a rien à rendre public, c'est une affaire privée. En effet, Mayat était durant des années un fervent défenseur de la pensée nationale socialiste que l'on retrouve parmi les groupuscules d'extrême droite. Ce qui est toutefois étonnant, c'est que ce Mayat par la suite est devenu Mayat Abdul Aziz, islamiste à fort penchant djihadiste et fervent supporter d'Oussama Ben Laden, avant de se tourner vers une forme de bouddhisme pour finir par prôner littéralement la joie sur terre, ainsi que la paix. Enfin, la paix selon ses principes. Ce personnage, Mayat, est discret. Il ne s'exprime que par les écrits. Il ne fait que peu parler de lui et la source d'informations la plus directe que nous ayons à son sujet, eh bien, c'est à la fois ses ouvrages ainsi que son blog. Est-ce que du coup David Mayat est Anton Lang ? Est-ce lui qui se cache derrière la philosophie extrémiste ? mise en avant par ce mystérieux groupuscule ? Le O9A ? Yann, peux-tu répondre à cela ? Je te passe la main. Eh bien, merci Alter. Comme vous pouvez le comprendre, il est difficile de faire le lien entre ces deux personnages que sont Anton et Mayat. Il est encore moins évident de le faire entre ces deux personnages, Anton et Mayat, et l'O9A. Le souci, c'est que l'O9A est un groupuscule discret qui a très peu fait parler de lui. En fait, il a si peu fait parler de lui que presque personne n'avait eu vent de son existence avant 2020. Année durant laquelle un groupe nommé Hope Not Hate, dont le but est de travailler sans relâche pour dévoiler maître au grand jour des groupes d'extrême droite, ont sorti une vidéo qui fit le buzz sur Internet. Cette vidéo dure 4 minutes, et nous vous l'avons traduite pour que vous compreniez le souci que pose O9A. Nous demandons une interdiction de l'ordre des Neufs Angles, et voici pourquoi. En 1999, un jeune militant d'extrême droite, David Copeland, a décidé de déclencher une guerre raciale à Londres. Il est parti plusieurs week-ends consécutifs et a, durant ce temps, posé des bombes. Lorsque la police a fait une descente chez ce David Copeland, elle y a retrouvé, entre autres choses, un texte obscur écrit par un homme appelé David Mayat. Puis, disposé à une place de choix dans son salon, dans un tableau encadré, se trouvait le logo de l'Ordre des Neufs Angles. La police n'en a pas tenu compte, car elle ne connaissait pas ce symbole à cette époque. David Mayat était le fondateur de l'Ordre des Neufs Angles, un groupe nazi britanniste. Au début des années 1970, il s'est installé à Leeds et a rejoint des groupes nazis extrêmement violents. Il a également été surnommé l'étrangleur de chats, car il torturait les mots. En 2000, David Mayat a pris un tournant étrange. Ce néo nazi juré dur, qui était à la base des idéologies du groupe appelé Combat 18, s'est converti soudain à l'islam. Au départ, il voulait réunir les nationales socialistes et les djihadistes dans une guerre contre Israël et les juifs. Cela n'ayant pas fonctionné, il est devenu un djihadiste à part entière, un propagandiste, un partisan d'Al-Qaïda, un défenseur du 11 septembre, défendant et encourageant les attentats suicidés. L'une des caractéristiques de l'Ordre des Neufs Angles est la perspicacité. Ils encouragent leurs membres à infiltrer d'autres organisations. Il peut sembler étrange qu'au cours de ces 50 années d'activité politique, Mayat ait été à la fois bouddhiste, taoïste, ainsi que national-socialiste et musulman. Mais en fait, il faut voir le groupe O9A comme étant des genres d'espions qui s'infiltrent dans les autres organisations pour en apprendre davantage à leurs sujets et ensuite, avec un peu de chance, recrutés et influencés. Dire que les idées de Mayat sont dangereuses est un euphémisme. L'une des branches de l'Ordre des Neufs Angles est un groupe de télégramme appelé Rebwaffen qui, comme son nom l'indique, encourage le *** et la violence sexuelle. Dans leur salon de discussion secret, ils demandent aux gens de partager des vidéos et des photos de violences sexuelles et de ***. Cela donne un aperçu de l'état d'esprit de ces personnes et montre à quel point elles sont dangereuses. Il est vital que l'Ordre des Neufs Angles soit interdit. Bien sûr, cela ne les éradiquera pas complètement. Ils resteront dans la clandestinité, ils resteront cachés. Mais cela empêchera leur propagande d'être ouvertement diffusée sur l'Internet. Cela empêchera également les jeunes enfants d'avoir accès à leurs écrits et de les mettre en pratique. Le groupe Hope Not Hate n'est pas venu de nulle part. Il est l'une des branches créées par un groupe d'extrême-gauche nommé Searchlight, dont le but est de combattre l'extrémisme de droite. Ce groupe avait un magazine à leur nom, lequel décrivait et mettait en avant tout groupuscule rattaché aux idéaux national-socialistes. C'est dans ce magazine que le premier lien fut fait entre Anton Long et David Mayatt. L'année avant les attaques. Ici, il est question des attaques du Nail Bomber, donc David Copeland. Le magazine d'extrême-gauche Searchlight a publié un article sur l'Ona ou O9A dévoilant que Anton Long était le pseudonyme de David Mayatt. Ce qui est intéressant ici, c'est de se rendre compte que c'est un groupe d'extrême-gauche qui a mis en avant le lien entre les deux personnages en indiquant que ces derniers sont l'extrême-droite. Sauf que les choses ne sont pas si simples et vont prendre une tournure inattendue. Et c'est à partir de ce moment que nous allons commencer à nous engager dans les profondeurs de ce groupe mystérieux à la philosophie littéralement hors norme. Si aujourd'hui, nous vous avons emmené en voyage au cœur de ce mystérieux groupe, c'est parce que ce dernier n'est pas comme tous les autres groupes extrémistes. Il est à part. O9A, que nous avons jusqu'ici présenté comme étant une sorte de branche irriguée par des idéologies des nationales socialistes développées par Mayatt, n'est pas que cela. Voici par exemple ce que l'on peut lire lorsqu'il s'agit de présenter leur philosophie. Les O9A sont souvent décrits comme étant une organisation de la voie de la main gauche, laquelle embrasse les idées taboues et usant de pratiques antinomiques, souvent vues comme répugnantes au regard de la société. Le groupe s'accorde à écrire sur des sujets comme le sacrifice humain, la pédophie et le terrorisme. Attends un peu là, Yann. Il y a plusieurs choses qui me surlupinent ici. Tout d'abord, c'est quoi être antinomien ? En gros, être antinomien, c'est être contre l'ordre, contre la loi. Ok, donc du coup, ça, ça va. Par contre, qu'est-ce que le mot pédophie que l'on ne peut prononcer sur YouTube vient faire ici ? Eh bien, ça, c'est quelque chose que l'on va développer par la suite, car ce n'est pas un hasard si ce mot est lancé dans ce texte. Mais avant tout, ce qui nous intéresse ici, c'est de lire que l'O9A est une organisation de, et les termes sont importants, la voie de la main gauche. Pour comprendre à quoi se rapporte cette fameuse voie, nous allons prendre la définition de Wikipédia qui nous donne une réponse assez juste. Les termes « voie de la main gauche » et « voie de la main droite » se réfèrent à une dualité logique entre deux types distincts de pratiques spirituelles. Du point de vue symbolique, la voie de la main droite est assimilée au bien, et celle de la main gauche au mal, ce qui donne une opposition entre magie blanche, main droite, et magie noire, main gauche. Du point de vue initiatique, l'ésotérisme de droite s'appuie sur la raison, la connaissance, celui de gauche, sur le cœur, la bonté. Donc si j'en croise cette définition, l'O9A suivrait la voie du cœur et de la bonté. C'est bien cela, c'est bien ce qui est marqué là, c'est bien ce que tu nous as dit. Alors c'est en effet ce qui est écrit ici, mais n'oublions pas qu'il est aussi indiqué que la voie de la main gauche est celle assimilée au mal. Et l'O9A ici en est la preuve parfaite. Vous comprendrez pourquoi en écoutant cette histoire jusqu'à la fin. Pour rentrer dans les ordres de ce mystérieux groupe, il faut passer par une lecture intensive, en se penchant par exemple sur les 338 pages de leur guide, théorie et pratique que vous voyez ici. Et c'est en se penchant sur le contenu de ce guide que l'on se rend compte qu'il développe plus d'idées ésotériques que d'idéologies à caractère nazi. Le champ lexical employé parle de lui-même, puisqu'on y retrouve les termes comme les trois chemins du O9A, la pratique de certains arts obscurs pour développer des capacités occultes, ceux qui sont nos frères et nos sœurs, la philosophie ésotérique de l'ordre des neufs angles. Et je pourrais en citer encore beaucoup plus. On voit bien au travers de ces quelques exemples que je vous ai donnés qui n'est pas fait référence aux idées néo-na*****. Seules y sont présentes des explications concernant le comportement social, le développement personnel, mais surtout on y apprend les symboles ésotériques et leurs fonctions, l'importance de la sorcellerie, de l'alchimie, ou encore d'anciens champs, comme ici avec le champ d'Atazote, un démon rattaché au panthéon du satanisme. Et tous ces textes, toutes ces références, sont entremêlées de plusieurs références à une personne que nous avons déjà mentionnée plus tôt, ce fameux David Mayatt. Ah et bien c'est intéressant, car cela tendrait à dire que ce David Mayatt pourrait en effet être l'une des personnes à l'origine de 9A, comme l'avait souligné le magazine Searchlight. Cette idée est totalement sensée quand on sait que Wyatt était un ésotérique perdu entre ses idées satanistes et ses penchants radicaux. Et lorsque je parle ici de penchant radical, je fais référence aux idées politiques et non plus spirituelles développées au sein du groupe. Ces idées politiques, qui comme vous le savez maintenant, sont celles attrayant à l'idéologie de la race aryenne, développée entre autres par David Mayatt. En conclusion, si je puis me permettre, la philosophie de 9A est un mélange entre satanisme et radicalisation d'extrême droite. Et c'est en cela que ce groupe est unique, puisqu'ils mettent en lien deux idéaux qui s'opposent de par nature. En général, les satanistes n'adhèrent pas à la politique d'extrême droite et inversement. Nous avons donc ici un groupuscule tout à fait original, mais dont les pratiques vont aller encore plus loin. Dans ce troisième chapitre, nous allons plonger au cœur du groupe. Mais avant cela, Alter voulait ajouter un petit point. Alors, vas-y. Il y a une chose très importante que nous n'avons pas encore abordée. Et vous allez voir, c'est primordial pour comprendre la suite. Avec ces penchants sataniques et ces idées radicales, on pourrait se demander qui est aujourd'hui à la tête des 9A ? Qui en a les commandes ? Qui donne les ordres ? Sur ce point, la réponse est simple et assez étonnante. Personne. Bien que la personne à la base du développement de 9A soit probablement David Wyatt, ce dernier a fini par s'en départir sans jamais annoncer publiquement sa participation en tant que membre ou leader du groupe. La raison à cela vient du fait que le 9A n'est pas basé sur une hiérarchie comme pourrait l'être un culte avec son gourou, ses bras droits et ses membres. Ici, il n'est pas question de culte, mais d'un mouvement libre, diffus, presque impalpable. Le 9A, toutefois, possède une sorte de structure, nommée nexion. Et retenez bien ce mot, on va l'employer beaucoup de fois. Pour faire simple, en gros, on va dire que les idées propagées par le 9A se trouvent en ligne et qu'une fois qu'on y adhère de manière personnelle, on peut aller sur les forums dédiés à ces causes pour trouver d'autres personnes dans le secteur pensant comme nous. Ces groupes de personnes sont alors appelés nexions. Onan-ei est souvent décrit comme un groupe et une organisation satanique néonazique qui ne possède pas de leader en particulier. Au lieu de cela, il est composé de plusieurs nexions qui adhèrent à leurs croyances. Donc, pour résumer, il n'y a pas de personnes physiques à la tête de ce groupe, mais seulement des petits groupuscules, ça et là, qui ont décidé de manière, on va dire spontanée, d'adhérer aux idéaux spirituels et politiques proposés par O9A. Et là, je vais prendre la suite, pour expliquer un petit peu comment ils font pour se retrouver entre eux. Car ces personnes doivent se retrouver entre eux. Et pour ce faire, ils utilisent des forums, comme Fascist Forge, qui depuis a fermé ses portes, ou encore le Darknet Forum, que l'on retrouve sur le deep web et dont l'entrée est payante. Ou bien encore sur des sites comme Enchan, sur lesquels on retrouve des groupes comme celui-ci, sur lesquels le message d'accueil est assez parlant. Insulter le national-socialisme ou Hitler pour faire la promotion des juifs, et vous serez banni immédiatement. Ce n'est pas via ces forums que se font les discussions concernant la philosophie d'O9A. Mais en suivant d'autres liens privés menant vers le réseau social préféré de ceux qui cherchent à se cacher, Telegram. L'avantage de ce réseau social, c'est qu'il est encrypté et que l'on accède à des pages spécifiques que sur invitation. Invitation qui se font par l'utilisation, entre autres, de ces forums ou de Discord. C'est ici qu'O9A va dévoiler la part la plus sombre de lui-même, de ses idéologies, de ses pratiques, au travers d'un groupe particulier nommé 7-6-4. 7-6-4 est un mouvement dans le mouvement. Souvenez-vous, un peu plus tôt dans la vidéo, il était fait mention qu'O9A avait une philosophie qui autorisait les idées pédophiles. Sauf que ce ne sont pas toutes les personnes faisant partie de ce groupe qui y adhèrent, mais plutôt des petites factions, des groupuscules, ou, comme ils se font appeler dans l'arborescence O9A, des nexions. 7-6-4 est l'un de ces nexions les plus extrémistes. Donc là, nous entrons dans la partie la plus extrême d'un mouvement déjà extrémiste. C'est ça ? Oui, c'est tout à fait cela. 7-6-4 est donc un nexion que l'on retrouve sur Discord et sur Telegram, là où ils semblent les plus actifs. Au passage, aujourd'hui, le FBI est parti en chasse de ces groupes et les serveurs et groupes privés tels que ces derniers sont à terre. Mais il semblerait, d'après mes recherches, que le groupe est revenu tel que l'indique ce rapport du FBI daté du 12 septembre 2023. Ce groupe violent que l'on trouve en ligne se fait appeler sous plusieurs noms tels que 6-7-6, 7-6-4, CVLT, COURT, KASCAR, ARMNATION, League Society et HELL, mais évolue constamment en formant des sous-groupes, ce qui les rend difficilement traçables. Ils opèrent en utilisant des plateformes sociales publiques ou des applications mobiles. Pour avoir accès à la majorité de ces groupes, il est demandé aux membres souhaitant entrer de faire un live ou de partager une vidéo montrant une victime mineure torturant un animal ou commettant un acte tel que de l'automutilation, un... Excusez-moi, c'est encore un mot que je ne peux employer sur YouTube. Un meurtre ou tout autre acte de violence. Le but de ce groupe, à la base, était de propager des images à caractère gore. Mais une partie des participants et des créateurs de ce nexion ont voulu aller plus loin. Pour ce faire, ils se sont mis à attirer des mineurs puis à récolter leurs informations personnelles afin de les doxer, c'est-à-dire de les menacer de mettre en ligne leurs informations. Ils utilisaient pour cela le site Doxbin, qui normalement est utilisé pour dévoiler les informations personnelles de délinquants tels que les pédophiles entre autres, mais qui, en ce cas, servaient de plateforme pour doxer des mineurs. Alors ici, le paradoxe, c'est qu'il est demandé à ces mineurs une contrepartie afin que leurs infos ne soient pas dévoilées sur le site Doxbin. Cette contrepartie, bien entendu, c'est ce que vous pensez. Sauf que le site Doxbin est censé normalement mettre en avant les pédophiles. Pédophiles qui se servaient de Doxbin pour doxer les mineurs. Et ces jeunes devaient faire des photos et ou des vidéos sur lesquelles ils devaient poser nus, bien évidemment. ces médias étant partagés allègrement via le Nexom 764. Mais il n'y avait pas que cela, puisqu'il était aussi demandé à ces mineurs de se mettre en scène alors qu'ils pratiquaient la torture animale allant jusqu'au meurtre ou à toute autre chose comme présenté dans le rapport du FBI que nous vous avons lu plus tôt. Alors maintenant que vous voyez un petit peu mieux à quoi pouvait ressembler le groupe dans le groupe, nous allons passer à une histoire un peu plus concrète ou plutôt à trois histoires qui vous permettront de comprendre exactement ce qu'est O9A et la dernière histoire impliquera ce fameux Nexom 764. Dans cette partie, nous allons présenter trois exemples de membres appartenant au O9A. Ces derniers ont été arrêtés, accusés de choses divers et ils vont nous permettre de mieux percevoir ce que les personnes faisant partie de ces groupes peuvent faire. Ethan Félan Melzer, 24 ans, aussi connu sous le pseudonyme Détil Regade, sera notre premier exemple de ce que peut faire le groupe O9A. Ce dernier s'était donné pour mission d'être enrôlé dans l'armée américaine afin, lors d'un temps et d'un jour convenu, attaquer d'autres recrues pour les tuer. Aux alentours d'avril 2020, l'armée US a informé Melzer ainsi que d'autres membres de l'unité qu'ils allaient être déployés pour garder une installation militaire dans un pays étranger. Après que Melzer ait eu vent de cette nouvelle assignation, il a utilisé une application de messagerie encryptée pour informer des membres et associés du groupe O9A connu sous le nom de Division Reapwaffen. Cette communication donnait les informations concernant le déploiement auquel Melzer allait participer ainsi que leur localisation. leurs itinéraires et l'aspect sécurité dans le but de faciliter une attaque contre l'unité. Ici, l'attaque en question aurait été une attaque perpétuée par les djihadistes puisque je vous rappelle que Mayat, qui est à la base de O9A est par la suite devenu djihadiste et fan de Oussama Ben Laden comme bien d'autres membres appartenant à l'O9A. Au bout du compte, la discussion a été interceptée par les enquêteurs du FBI, rien ne s'est passé et Ethan a été condamné à 45 ans de prison. Notre premier exemple est soft, mais il est là pour vous montrer que l'O9A n'est pas là pour rigoler. Ils sont là pour agir, pour frapper, pour faire mal, comme en témoigneront les deux autres exemples. Cette fois-ci, nous partons sur l'histoire de Caleb. Son histoire dans l'ensemble paraît plutôt innocente ou presque et elle se déroule à cheval entre l'année 2020 et le début 2021. Durant cette période, Caleb, alors âgé de 21 ans, traînait sur les réseaux sociaux. Il y avait alors un compte Instagram sous le pseudonyme The Man Who Loath Lost. Excusez-moi pour l'accent, ce n'est pas facile à dire. Mais en gros, ça veut dire l'homme qui rit en dernier. Caleb habitait au Texas et avant cette histoire, il ne semblait pas avoir plus que cela fait parler de lui. Puis un jour, il fit la rencontre d'une jeune demoiselle. Ali Mitchell Browdway. Ah mais elle est toute jeune sur la photo là ? Oui, elle est toute jeune. Elle a 12 ans. Rappelons que lui en a 21. Nous sommes donc là sur un cas de p****. Mais pour le moment, les deux ne sont qu'en amour de manière platonique. Ils s'écrivent, se lancent des « je t'aime », ce qui est très gênant en soi. Mais bon, qu'importe, puis ils décident d'un plan. Le plan est le suivant. Caleb allait partir du Texas pour se rendre en Virginie, là où Ali habitait. Puis ils allaient s'enfuir, vivre l'amour absolu, le destin parfait. Au passage, tout ce que je dis, bien entendu, là je le pense littéralement avec ironie. Ils mirent en branle leur plan. Sauf que, heureusement, la vie est bien faite et une alerte en rêvement a rapidement été donnée par la grand-maman d'Ali, cinq minutes après qu'elle soit partie avec Caleb. Les deux furent retrouvés 36 heures plus tard en Caroline du Nord. Ali était saine et sauve et Caleb fut arrêté pour enlèvement. Et c'est tout ? Mais elle est nulle, ton histoire, ça va plus loin, j'espère. Plus loin, un petit peu. Quand on se met à comprendre quelque chose que Ali, elle, ne savait pas, du haut de ses douze ans. Et par ailleurs, ce que bien des médias n'ont pas nécessairement relevé non plus, à l'époque. Souvenez-vous, l'O9A est une société diffuse, discrète, et ce n'est qu'en 2020, soit 50 années après sa création probable par Mayat que l'on a commencé à en entendre parler. De ce fait, entre 2020, 2021, lorsque ce cas a surgi, voici ce que l'on pouvait lire dans les journaux concernant ce cas. Ils communiquaient entre eux en utilisant un média social. Alors on sait ici qu'il s'agit d'Instagram. Jusqu'à ce que Caleb prit la route pour la Virginie, début février 2021, pour rencontrer Ali, expliqua le député. Caleb aurait poussé Ali à quitter sa maison, puis il l'aurait ramassé un peu plus tard. Ramasser ici, ça veut plutôt dire enlever, au vu de l'âge d'Ali. Donc à l'époque, Caleb aurait rencontré Ali via Instagram avant de l'enlever et de se faire rattraper. Ces infos sont à peu près tout ce que vous trouverez sur ce sujet. Et c'est tout. On pourra par contre ajouter le fait que les autorités suspectaient Caleb d'avoir été en communication avec d'autres jeunes victimes en utilisant un chatroom. Sauf que là, il faut que je vous apporte mon grain de sel personnel. Nous vous avons parlé un petit peu plus tôt d'un site, DogSbean, lequel rassemble plusieurs éléments d'information concernant des prédateurs sexuels. Nous vous avons également expliqué que parmi les quelques principes mis en avant par O9A, existait entre autres la pratique de la pédophilie. Eh bien, si on fait des recherches sur DogSbean concernant Caleb, nous trouvons une page à son nom. Et sur cette page, on retrouve bien l'identifiant qu'il a utilisé sur son compte Instagram. Mais à côté de cela, on retrouve un autre identifiant, plus sombre, qui va de suite vous rappeler quelque chose. Arrobase O9A.evil Vous comprenez maintenant à quoi Ali a certainement échappé ? Sans même que les autorités de l'époque ne s'en soient nécessairement rendus compte ? L'autre information que l'on apprend sur DogSbean, c'est que Caleb a été placé sur la liste des prédateurs sexuels et qu'il a été accusé de viol. On trouve également sur Internet une dernière bribe d'informations à son sujet qui montre bien qu'Ali a presque échappé au pire. Caleb et Christopher Merritt, 21 ans, deux chefs d'accusation pour au viol les 8 et 10 février, ainsi que production de pornographie juvénile sur une victime de moins de 15 ans le 9 février, trois chefs d'accusation de production de pornographie juvénile sur une personne de moins de 15 ans en seconde infraction plus tard en février. Je pense qu'ici, vous comprenez qu'une certaine jeune demoiselle de 12 ans l'a vraiment échappé belle. Passons maintenant au troisième et dernier exemple qui va nous montrer ce qu'est le Nexion 764. Voici la dernière partie ainsi que la dernière histoire de cette vidéo. Et pas des moindres puisque l'histoire qui va suivre est celle qui nous a donné l'idée de faire plus de recherches concernant au 9-ay. Le shérif député a arrêté un résident d'Ocala ce jeudi accusé d'avoir volé plusieurs véhicules qui n'étaient pas fermés à clé dans le sud-est d'Ocala et de Silver Spring Shore. Ce fait s'est déroulé en Floride au cours de l'année 2018 et la personne accusée est Angel Louis Almeida qui était alors âgée de 18 ans. Les registres criminels de l'état de Floride indiquent qu'à la date du 27 février 2019 Angel Louis Almeida a été condamné entre autres choses pour vol au troisième degré en violation de la loi statutaire de Floride 810.02 un crime pouvant être puni de 5 ans d'emprisonnement. À ce jour Almeida a été condamné à 18 mois d'emprisonnement. À sa sortie de prison Angel avait 19 ans et demi. Et c'est quelques années plus tard alors qu'il avait atteint l'âge de 23 ans qu'Angel va revenir sur le devant de la scène. C'est par ailleurs aussi lui qui a 23 ans va faire ressurgir l'ombre du O9A. La présence du Nexion 764 et qui de par ses actes va nous montrer à quel point les membres de ce Nexion sont des fous, des pervers. Aux alentours de septembre 2021 un indique enverra au FBI de troublantes informations. Une personne utilisant des réseaux sociaux encodés ici entre autres il s'agissait de Discord mais surtout de Telegram partagerait des photos d'enfants prises dans des situations dans lesquelles on ne devrait pas voir un enfant. Cette personne serait connue sur Facebook sous le pseudonyme de Sergeant Gray. Sur son compte Facebook on pouvait en effet trouver des photos comme ces deux dernières. Sur l'une d'entre elles on voit clairement Sergeant Gray un pistolet à la main pointant vers l'objectif de sa caméra. tandis que dans l'autre son visage est couvert par un masque il porte un collier de balle et un étrange drapeau apparaît en arrière-plan. Alors ce drapeau n'est pas n'importe lequel puisqu'il est un symbole souvent utilisé par plusieurs factions d'extrême droite. Ce dernier est rattaché à un groupe particulier nommé Temple of Blood. Alors si tu permets Altair ici je veux faire une toute petite aparté car nous n'avons pas encore parlé des Temple of Blood qui sont un autre nexion des O9A dont les principes se rattachent à un livre satanique en particulier intitulé Libre 333. Suite à ce signalement une enquête fut ouverte et un autre compte appartenant à cet individu fut retrouvé cette fois-ci sur Instagram. Son pseudo Nécropédocel L'étude du compte de Nécropédocel indiquera les choses suivantes. Plusieurs photos présentes sur le compte ont permis d'identifier clairement l'individu comme étant Angel Almeida. Deux des posts qu'il a mis en ligne identifient à la fois Angel et l'arme vue plutôt sur Facebook. Un message rattaché à la seconde photo en dit long sur le personnage. Pour les 2000 haters de pédop*** Une photo incriminante s'est également glissée sur le compte de Nécro montrant un enfant attaché et bâillonné. A cette photo était également attaché un texte. La vie a toujours été de la merde jusqu'à ce que je vois le passer au travers de lunettes à verre rose. L'enquête suite à cela fera la découverte d'un autre compte toujours sur Instagram mais cette fois-ci sous le pseudo de Stainlord352. Encore une fois plusieurs images compromettantes ont été découvertes sur ce compte dont une sur laquelle on retrouve Angel avec son masque ses yeux rouges et le symbole des Temple of Blood. Sur ce même compte furent également découvertes plusieurs photos de Dylan Roof un autre suprémaciste blanc qui en 2015 avait perpétré une tuerie de masse à l'église de Charleston en Caroline du Sud. L'une de ces images était entre autres accompagnée de ce texte. Les gens n'ont de cesse de tester ma patience mais bordel qui veut rentrer en contact avec moi ? Je vais vous donner mes coordonnées ou vous pouvez me laisser les vôtres je m'en fous. Mon nom est Angel Louis Almeida venez me voir à propos de ça ou fermez-la. Ici il ne fait pas référence aux photos de Dylan Roof mais à ses propres photos qui représentaient des enfants dans des situations intolérables. Suite à cela il mettra en ligne une photo d'un chat mort vraisemblablement poignardé avec ce texte en description qui veut dire en gros pas de limite pour ce qui est diabolique. Dans le même temps il postera cette photo avec encore une fois une description Je remets en ligne ce classique parce que je commence à avoir trop de followers et que je ne souhaite pas voir des faibles tourner autour de moi. Mais le post qui est le plus marqué des personnes qui le suivaient fut ce dernier. Dans cette image on peut lire sur son écran Je suis addict à la porno-c*** infantile hardcore puis sur son t-shirt qui pourrait être traduit par Celui qui charme les enfants dans le but entre autres de les manipuler un peu comme le joueur de flûte de Hamlin. Pour l'heure le FBI ne pouvait pas certifier qu'Angel était en possession d'une arme à feu Il leur manquait une preuve car du fait de sa dernière condamnation en 2019 Angel était sous le coup d'une interdiction de port d'armes. Puis un jour un nouveau post mis en ligne sur Instagram permis au FBI d'obtenir le feu vert et le mandat nécessaire pour se rendre à la résidence d'Angel. Sur le post que voici Angel s'incrimine en impliquant de manière indirecte c'est qu'il possède une arme à feu mais surtout qu'il s'en contrefoue des répercussions. Et c'est au 23 novembre 2021 que les forces de l'ordre pénétrèrent chez lui. Voici ce qu'ils découvrirent. Le fameux pistolet que l'on retrouvait sur plusieurs photos Un collier de cartouches correspondant à celles vues sur ce post Une boîte de balles de 30 cartouches Le drapeau de l'Ordre des Neufs Angles Des livres sur les satanistes ainsi que des ouvrages d'extrême droite dont plusieurs reliés au 9A Mais les trouvailles ne s'arrêtent pas là Il fut découvert qu'à plusieurs reprises Angel était entré en contact avec des enfants dans le but de leur soutirer des vidéos et des photos à caractère porno et de multiples vidéos à caractère pédo ont justement été retrouvées sur deux de ces téléphones cellulaires dont un possédait un lien à un compte télégramme menant vers un groupe privé nommé 764 Des histoires liant divers nexions d'O9A à de la pornographie de la p**** il en existe encore beaucoup Il suffit de faire quelques recherches sur le sujet pour s'en rendre compte et plusieurs d'entre elles ont pu être découvertes entre autres suite à l'affaire d'Angel et à la découverte de ce fameux groupe 764 Nous sommes conscients avec Alter qu'il manque plusieurs détails concernant l'histoire des O9A et nous sommes certains que nous allons trouver en commentaire sous cette vidéo plusieurs personnes très informées qui se feront un malin plaisir de parler de la division Atomwaffen du groupe nommé The Base de ce personnage nommé Ryan Fleming ou encore de Guilherme von Nottingham je crois que ça se dit comme ça mais l'O9A est une faction tentaculaire qui bien que n'ayant personne à sa tête réussit à infiltrer les factions d'extrême droite de par le monde pour y insuffler une part de leur philosophie merci d'avoir suivi cet étrange voyage on se revoit dans peu de temps pour un feed un peu spécial sur une chaîne un peu spéciale allez je vous dis ciao bye et à la prochaine et bien merci merci de nous avoir suivis pour cet ou plutôt dans cet étrange voyage je vous dis pareil prenez soin de vous ciao bye et à la prochaine et à la prochaine C'est parti.